Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des fonctions auto-invoquées en javascript. Les fonctions auto-invoquées vont être des fonctions qui vont s'appeler elles-mêmes ou encore s'exécuter elles-mêmes. Pour créer une fonction auto-invoquée à partir d'une fonction, il va tout simplement falloir rajouter un premier couple de parenthèses autour de la fonction et un second après le code de la fonction. Nous avons vu précédemment que le couple de parenthèses suivant le nom d'une fonction servait à lancer l'exécution de cette fonction. De la même manière, le couple de parenthèses après la fonction auto-invoquée va faire en sorte que cette fonction s'appelle elle-même. En général, nous utiliserons ce système d'auto-invocation de concert avec nos fonctions anonymes car cela constitue un autre bon moyen de les exécuter. On va immédiatement créer une première fonction auto-invoquée afin que vous voyez bien comment ça fonctionne en pratique. On va transformer la fonction qui a été créée dans la partie précédente afin qu'elle s'invoque cette fois-ci elle-même. On va pour cela être obligé de réintégrer notre instruction prompt de la leçon précédente à l'intérieur de notre fonction auto-invoquée. On retourne sur le réditaire de texte ici. On récupère notre fonction de la leçon précédente qui était celle-ci et on va la transformer. Pour cela, on va utiliser une fonction anonyme comme je vous l'ai dit. Ici, on va créer un fonction comme ceci. On lui demande un paramètre x. Dans x, on va stocker le résultat de prompt. Prompt, rappelez-vous, demande un nombre à l'utilisateur. Comme ceci, tout simplement. Et ensuite, on alerte le carré de ce nombre. Comme dans la leçon précédente, encore une fois. Donc carré de plus la valeur contenue dans x, plus, égal, donc à x fois x. Tout simplement comme ceci, en minuscule, pardon. Et donc, afin de faire en sorte que cette fonction s'auto-invoque, on va rajouter un premier couple de parenthèses ici, autour du code de notre fonction. Et un deuxième couple de parenthèses, après le code de notre fonction ici. Et on n'oublie pas le point-virgule, car ici, ça correspond à une exécution et donc on a besoin de ce point-virgule. Et donc ici, nous avons créé une fonction auto-invoquée. Alors, ici, j'ai une ligne avec une erreur, donc j'ai dû oublier quelque chose certainement. Donc ici, j'ai oublié un plus, bien évidemment. Donc, on enregistre maintenant, ça devrait fonctionner. Et on affiche. Donc on a toujours bien cette boîte qui s'ouvre qui nous demande de rentrer un nombre. Et si on rentre par exemple le nombre 7, ça devrait calculer le carré. Et donc on a bien un carré de 7 égale 49. Donc comme vous le voyez ici, on a commencé par créer une fonction anonyme. Donc cette fonction ici, à laquelle on n'a pas donné de nom, bien évidemment. Dans cette fonction, donc, qui prend un paramètre x, donc on stocke le résultat de notre instruction prompt dans x. Et ensuite, on alerte, donc, le carré de la valeur passée. Et on calcule son carré avec x fois x ici. Et donc pour auto-invoquer cette fonction anonyme, c'est-à-dire pour faire en sorte que cette fonction anonyme s'exécute toute seule, donc sans qu'on ait besoin de l'appeler, on rajoute un premier couple de parenthèses autour du code de notre fonction et un deuxième couple de parenthèses après le code de notre fonction, tout simplement. Donc essayez de bien comprendre ce premier exemple et de retenir cette nouvelle notion de fonction auto-invoquée qui constitue une bonne manière, notamment, d'exécuter des fonctions anonymes et qui va nous servir dans la suite de ce cours. Donc dans le prochain chapitre, nous virons cette fois-ci les closures en JavaScript. Merci. Merci.